Madame Mathilde Panot Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Avez-vous vu les images qui nous viennent de Bolivie ces derniers jours ? Avez-vous vu la mère de Vinto, Patricia Arce, kidnappée, le crâne rasé, et traînée sur 5 km couverte de peinture rouge ? La police tirée à balles réelles sur les partisans du président ? Le directeur de la radio du syndicat des travailleurs paysans, ligoté à un arbre ? Le dirigeant d'extrême droite Kamacho, cet évangéliste fondamentaliste, priait sur le drapeau de l'état plurinational de Bolivie, pendant que les symboles indigènes étaient brûlés. L'intégrité physique de plusieurs élus poussés à la démission par l'armée est en jeu. La vie de milliers de militants et des populations autochtones dans le pays est menacée par une opposition fasciste et une oligarchie nostalgique des privilèges perdus depuis l'arrivée au pouvoir du premier président amérindien de Bolivie. Evo Morales a été poussé à la démission par l'armée et il a dû trouver l'asile politique au Mexique. La France se serait honorée, à lui proposer également. Evo Morales a été expulsé du pouvoir par la force, la sédition et la menace sur la vie de ses proches. Soucieux de garantir la paix civile, Evo Morales avait même accepté la convocation de nouvelles élections après celles qu'il avait gagnées. Sauter sur la Bolivie, s'est préparer de nouveau Bolsonaro, c'est approuver passivement les tweets pathologiques de Donald Trump qui rêve de putsch permanent contre ses adversaires et de République Andine où seuls les agents de la CIA pourraient voter. Monsieur le ministre, vous vous rappelez du Chili assassiné par Pinochet et de l'immense vague de solidarité qui venait alors de France. Nous devons être à la hauteur de notre histoire. Nous vous demandons d'ouvrir ambassade et consulat pour les opposants persécutés. Le président Macron doit assurer le président Morales de la solidarité de la France. Nous vous demandons de suspendre toute relation diplomatique avec les putschistes. L'honneur international de la France est en jeu et pour nous, il pèse plus lourd que quelques mines de lithium que convoitent les Etats-Unis. Monsieur le ministre... Merci madame la députée. La parole est à madame Amélie de Montchalin, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, madame la députée Panot. Je crois que notre honneur, c'est de défendre partout la démocratie. Et donc, depuis les élections générales, effectivement, depuis le 20 octobre dernier, la Bolivie vit une crise politique, accompagnée de troubles et de violences, qui ont débouché dimanche sur la démission du président Morales. Ces élections générales, il faut le rappeler, ont déjà été organisées dans un climat tendu, en raison d'un référendum visant à modifier la Constitution pour autoriser Evo Morales à se représenter une troisième fois un référendum qu'il avait perdu en 2016 et qui ne l'avait pas empêché de se représenter à l'époque. Alors, l'organisation des Etats américains a fait un audit des résultats électoraux. Monsieur Morales avait accepté que ces recommandations soient suivies et cette mission d'audit a montré de sérieuses irrégularités dans le scrutin et a recommandé que de nouvelles élections soient tenues. L'Union européenne avait également appelé le gouvernement à accepter un second tour. Cette recommandation n'a pas été suivie et nous le regrettons. Maintenant, regardons la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Des violences, un président qui a démissionné, et il n'y a qu'une solution. Organiser le plus rapidement possible un processus démocratique qui recrée de la confiance dans cette démocratie qu'il nous faut protéger. Nous voulons qu'elle se tienne le plus rapidement possible. L'Union européenne enverra des experts sur le terrain, bien évidemment. Et nous appelons désormais au calme et à la retenue toutes les autorités de transition pour qu'elles respectent la constitution de ce pays, le respect des droits civils, les droits politiques, et que nous arrêtions d'alimenter une confrontation entre les différentes composantes de la société bolivienne. Nous n'acceptons en rien les manifestations violentes. Nous cherchons à protéger la démocratie dans un pays où des élections doivent se tenir. Et nous assurons également la situation des ressortissants français qui doivent rester en lien sur place avec leur ambassade et ainsi continuer à être en sécurité.